Salut tout le monde, François Lemay ici. Bienvenue sur Inspire-toi.tv, une télé web où est-ce que je reçois des gens inspirants, des gens qui ont fait une transition dans leur vie, qui ont pris la décision de devenir la meilleure version d'eux-mêmes et bien souvent des gens qui, à leur tour, inspirent les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et vous aviez bien reconnu aujourd'hui mon invité Jérémie Demay. Salut mon cher ami. Salut François. Comment ça va? C'est une première mondiale aujourd'hui. Et oui, la première fois que je fais une entrevue avec quelqu'un de plus grand que moi. Ah, combien tu mesures? 6 et 2. 6 et 1. Tu vois, j'ai essayé de bien paraître. Je viens de dire 6 et 2 pour bien paraître. 6 et 1. Toi, tu mesures combien? 6 et 5. 6 et 5, quand même, quand même. Ça fait haut, racontons-moi. Ça fait haut. Qu'est-ce qui fait que tu es ici avec nous présentement, c'est que t'es un gars de cœur, t'es un gars de conscience, t'es un humoriste en fait. Tu parcours le monde en faisant de l'humour. Ça fait combien de temps t'es humoriste environ, toi? J'ai commencé. Je suis arrivé ici il y a 10 ans. Ça fait 10 ans que t'es au Québec. Non, je suis arrivé ici en 2000. Ça fait 10 ans que j'ai commencé l'humour. Ok. Depuis que t'es ici, tu fais de l'humour? Oui. Ok. En fait, j'ai commencé, j'avais fait un show en France par hasard. Ok. Et j'ai eu la piqûre pour ça. Et après, je suis arrivé ici, j'ai commencé ici. Est-ce que tu crois que le hasard existe? Je pense pas, non. Je pense pas, hein? Non. Je serais curieux de partager à notre gang un peu, c'est qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui t'emmène dans l'humour? Parce que moi, je le sais au travers de ton livre, mais qu'est-ce qui fait qu'il t'emmène dans l'humour? C'est quoi le hasard qui s'est pas produit parce que c'est un concours de synchronicité et on a tous des concours de synchronicité comme ça. Exact. Je vais expliquer aux gens. J'ai fait mes études en marketing dans le sud de la France. Oui. Et j'avais rencontré un ami pendant mes études avec qui on faisait toujours des cons et on riait tout le temps ensemble. Et un soir, on est dans un bar, lui, moi, deux amis, on est quatre assis à une table. Quatre cons. Quatre cons. Et le bar est vide parce qu'on est mercredi soir, puis les gens ont une vie. C'est-à-dire qu'on est tout seuls dans le bar et il y a juste un monsieur derrière nous qui boit sa bière. Et comme d'habitude, on déconne, ça, tout va bien. Et puis, à un moment donné, le monsieur derrière nous vient nous voir et il dit, est-ce que vous êtes humoriste? Et on dit, non, on est étudiants. Il dit, parce que c'est mon bar ici. Puis je fais une soirée chanson dans deux semaines. Est-ce que vous aimeriez faire un petit numéro à l'entracte? OK. Moi, je dis oui. Mon foyer, on dit oui. Tu as dit oui sur le coup comme ça? Oui sur le coup. Ah oui. Tu n'avais jamais pensé à faire ça non plus? On n'avait jamais pensé à faire ça, je pense. OK. Non, on n'avait vraiment jamais pensé. Et on s'est dit, OK, on le fait. On le fait, mais on essaye. On allait écrire nos affaires. On est revenus deux semaines plus tard. Et puis, on a fait ce show-là. Et j'ai eu une révélation à la Walt Disney, un espèce de... qui fait que je me suis dit, je vais faire ça de ma vie. Ça va être ça que je vais faire dans ma vie. Ça a été clair. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Le moment était comme... Le moment était précis. Je me suis dit, il n'y a plus rien d'autre que je vais faire dans ma vie. Ça va être... Je n'ai plus de plan B, plan C. Mais c'est quoi qui s'est passé, en fait? C'est quand tu as vu la réaction des gens ou bien non, quand tu étais en train de livrer. Tu as fait, oh my God, c'est exactement ce que je veux faire. Je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que c'était sur scène avec la réaction des gens, puis le feeling. Puis tout ça a fait que ça s'alignait clairement. OK. Tu faisais quoi avant ça? J'étudiais en marketing. OK. Et donc, j'ai fini mes études qui ont duré jusqu'en 2005. Et ensuite, j'ai commencé à faire ça. Je suis arrivé à Montréal. OK. Et j'ai décidé de commencer... En fait, il y avait un stage à faire ici de fin d'études. OK. Donc, je suis venu le faire ici. Et entre temps, il y a un producteur français qui est venu à Montréal pour le festival juste pour l'été et qui m'a dit, écoute, tu devrais rester ici. Tu as du talent. Apprends au Québec parce que les Québécois sont plus efficaces que nous. Le terrain de jeu québécois est beaucoup plus fertile et surtout ouvert à apprendre ton métier. Et ensuite, tu rentres en France. OK. Et je dis OK. Je vais rester ici six mois. Puis tu vois, ça fait depuis 2005, donc 11 ans que je suis ici officiellement. OK. Et là, tu gagnes ta vie, mais tu es quelqu'un d'en demande. Tout le monde connaît probablement Jérémy Demey. Il y a probablement des gens qui sont en train de regarder cette vidéo-là. C'est la première fois qu'ils te voient. Oui, bien sûr. On l'apprend à découvrir partout. Tu es un humoriste en demande totale ici au Québec. Tu as plusieurs cours dans ton art. Tu es l'animateur aussi. Tu fais des annonces. Comment on appelle ça? Quelqu'un qui fait des annonces? Des publicités. Des publicités, en fait, pour des grandes compagnies. Tu es en demande. On te voit partout présentement. T'aurais-tu cru ça, vous l'avez 15 ans? Est-ce que j'aurais cru ça il y a 15 ans? C'est une bonne question. J'avais ce rêve-là de, en fait, il y a 15 ans de devenir humoriste, mais je ne savais pas à quoi ça allait ressembler. Je ne savais pas. Et c'est le Québec qui permet ça. Ça permet de faire plein de choses. Tu sais, en France, tu es animateur télé. Tu ne veux pas être, derrière ça, tu ne veux pas être comédien et animateur télé. OK, c'est juste une case. Tu as une case. Justement parce que les comédiens là-bas gagnent plus leur vie que les comédiens ici. J'imagine qu'il y a plusieurs raisons. Mais le public québécois et le marché québécois permettent de faire plein de choses. Puis moi, j'aime toucher à plein de choses. J'aime. Tu vois, j'ai commencé à faire des conférences. J'aime ça. J'ai écrit un livre alors que je ne suis pas un grand auteur comme il y a beaucoup de grands auteurs. Mais j'ai aimé ça. Puis ça a résonné avec beaucoup de gens. Puis je fais de l'humour. Et puis on m'a demandé d'animer des émissions de télé. Ça fait que j'ai mis des émissions de télé. De faire des pubs, j'aime ça. Il y a plein de choses que je vais au gré du vent. Et j'aime l'idée de toucher à tout. Dans le flow, en fait. Dans le flow, parce que ça sonne bien. Puis c'est merveilleux de pouvoir faire plein de choses. Mais c'était en dehors un peu de ton plan de vie. Je comprends bien quand même. Si tu étais dans le bar, il y a quelqu'un qui t'a dit, viendrais-tu? C'était-tu dans tes pensées, dans tes stratégies? Pas du tout. Aucunement. Comme ce livre-là, d'ailleurs. Comme ce livre-là. Puis comme probablement ta façon de gérer ta vie aujourd'hui. C'est un petit peu comme ça? Oui. Maintenant, je suis un peu à me laisser aller et à me dire, on va voir ce que la vie me réserve. J'ai toujours eu deux... Il y a un peu de l'ego que je veux contrôler. Puis je veux des choses. Puis je veux plus de ça. Puis il y a un peu le côté qui est l'âme, que j'appelle, qui est laisser les choses arriver. Et j'aime me diriger de plus en plus vers complètement l'âme et laisser la vie. C'est-à-dire, tu veux ça? Est-ce que tu veux? Voici, je te propose ça. Est-ce que tu veux? Et voilà. Et comme je t'ai dit, quand j'ai eu l'idée d'écrire ce livre-là, je n'avais pas eu l'idée deux mois avant. J'étais sur la plage à Cuba et je lisais un livre et c'est monté. Et je me suis dit, ah, je vais écrire un livre. Je vais écrire un livre. Fait que je suis rentré chez nous. Là, ça fait un an que la liste est sortie. Tu es sortie en novembre 2015. Oui. C'est ça. Puis quand même, je pense que je ne me trompe pas, plus de 50 000 exemplaires. C'est ça. Écoute, ce n'est pas rien. Quelqu'un qui dit que je ne suis pas un auteur, puis tout ça, c'est comme, je peux-tu laisser la magie de la vie faire son œuvre à partir de maintenant? C'est quelque chose parce que mon éditeur me dit que 99,5 % des auteurs ne se rendent pas à 3 000 exemplaires. Ah bien non, c'est ça. C'est énorme au Québec, 3 000. Ah oui. Et 50 000, il y a très peu de livres qui font 50 000 quand même. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Les gens me demandent, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens dans ce milieu qui me disent, comment tu expliques le succès de ça? Je pense qu'on peut trouver des choses comme il est facile à lire, puis les chapitres sont courts. Mais je pense que la vraie raison, c'est que ça résonne. Je ne sais pas comment je l'ai écrit parce qu'on n'invente rien. Personne n'invente rien à ce livre-là. C'est ça. J'en ai lu 70, puis tu apprends rarement des choses nouvelles. Ça se réécrit, ça se remet, ça se remanie. Peut-être que c'est juste une façon de le présenter, mélanger à mon expérience. Est-ce que tu crois justement que ça fait ça? C'est que de voir une personnalité connue du public qu'on voit partout et qui écrit avec son cœur de la vérité, il y a une notion spirituelle au travers de tout ce que t'apportes aussi. Est-ce que tu penses que ça, ça a capté l'attention de dire « Hey, j'étais intéressant d'en savoir plus ». Le fait de quelqu'un de connu qui le vend, ça aide. Ça va aider pour les libraires, ça va aider pour la promotion. Ça, on va dire la vérité. Mais ensuite, il y a beaucoup de gens connus qui sortent des livres qui ne marchent pas. D'ailleurs, la majorité des gens connus… Non, non, mais la majorité des gens. Pourtant, je dis le contenu, la façon qu'est-ce qu'elle t'a livré, c'est… Je pense que c'est un mélange de deux. Oui, c'est ça. Mais le fait d'être connu, c'est un trampoline pour avoir accès à la visibilité. Oui. Et après, si ça ne résonne pas avec les gens, ça ne va juste pas se vendre. Non, c'est ça. Et voilà, ça a résonné. Je pense que ces mots ont résonné. Tu sais, il y avait une question quand j'écrivais qui me disait à mon éditeur, est-ce que tu veux écrire formel ou familier? Oui. Et la plupart de mes amis disaient écrire le formel, comme un livre formel. Et puis, non, moi, je l'écris comme moi, je le dirais. Exact. Puis, si j'en rends 4, j'en rends 24. Mais au moins, je vais le faire avec mon cœur. Exact. Puis, comme le fait, c'est devenu un succès. Ce que tu viens juste d'expliquer là, c'est que tu fais ça régulièrement dans tes… Parce que, veux, veux pas, t'es humoriste, t'es animateur, t'as plein de choses, et t'es un gars à faire aussi au travers de tout ça, de prendre des décisions qui sont plus cohérentes en disant, OK, vous voyez ça, mais moi, c'est ça que je sens. Souvent. Souvent, hein. Parce que tout le monde a des idées et tout le monde a sûrement raison. Ça fait. T'as ta perception. Ça fait. Ton expérience. Ouais. Tu as sûrement raison par rapport à ce que tu penses. Mais si tu me demandes de faire ça, je vais le faire à ma façon à moi. J'avais entendu une belle phrase un jour qui était, tu cours pas après le succès, le succès vient à toi par ce que tu deviens. Ouais, c'est ça. T'attires à toi par ce que tu deviens, par ce que t'es. Les gens t'aiment toi derrière ce que tu fais. Ouais, tout à fait. Fait qu'aujourd'hui, c'est moi en tant qu'auteur, c'est moi en tant qu'humoriste, c'est moi qui sont juste… C'est pas… Tu sais, je suis un être qui est venu ici sur Terre vivre des choses, puis c'est différentes façons de m'exprimer. Ouais. Puis je pense qu'au départ, les gens voient, ressentent la personne derrière. Tout à fait. Que tu sois conférencier, ni un inter-télé, t'aimes la personne. C'est ce qui est vrai, ce qui me fait vibrer. C'est ce qui fait vibrer. Exactement. C'est ce qui résonne avec toi. Exactement. Tu vas dire, je vais voir Louis-José Aude. Tu ne dis pas, je vais voir les textes de Louis-José Aude. Non, c'est ça, exact. Tu vas voir la personne. C'est ça. La façon de faire, de parler, de l'oral. Parce que quand je le vois, puis je l'écoute, ça me fait vibrer, puis j'aime beaucoup ce qui me fait sentir, ce gars-là. C'est ça. C'est souvent ce que les gens sont derrière ce qu'ils disent. On ne s'en rend pas compte, mais quand on est conscient, on sait que c'est ça qui nous attire chez les gens. Je pense que c'est ça. Les gens disent, ah, je suis captivé par Jean-Marc Paron. Oui. Mais tu sais, il ne travaille pas sa captivation. Non, non, tout à fait, il l'est. Il l'est. Oui, tout à fait. T'es captivé par ce qu'il est, puis éventuellement, il est très drôle, ça rajoute. Mais t'es captivé par l'âme. C'est ça, exactement. Ton âme touche ton âme. Exact. Ça fait que ça connecte. Exact. Puis c'est sûr qu'il faut qu'il parle de quelque chose. Oui, non, mais c'est sûr, mais c'est dans le flot, tout ça. Dans le flot. Exactement. Est-ce que t'étais là dans ce mode de pensée-là? Peut-être, si on recule encore de 10 ans, la carrière, on s'entend que ça n'a pas fait, boum, d'une fois, ça s'est développé. Est-ce que t'étais dans ce mode de pensée-là, âme? As-tu parlé de toutes ces choses-là, d'être dans le flot, la non-irrésistance, âme, âme? T'étais-tu là? Pas du tout. Pas du tout. J'ai commencé en 2009, quand j'ai fait une dépression à… T'as eu le privilège fantastique de faire une dépression? J'ai eu le privilège. Tu aussi? Ben oui. C'est éclairant. C'est pour ça qu'on est ici. On recommande à tout le monde des décisions. C'est vrai. Mais c'est vrai, certain. Parce que tu renais derrière ça. Tout à fait. Oui. C'était une espèce de toucher le fond pour remonter. Tout à fait. Et avant… Donc avant 2009, pas du tout. Je suis vraiment pas du tout là-dedans. Et c'est depuis, tranquillement, que je chemine là-dedans. Puis je continue d'ailleurs. Ben oui, ben oui. Je pense que toute ma vie, je vais apprendre et cheminer là-dedans. Mais c'est depuis… C'est depuis ça que… Fait que je souhaite à tout le monde un événement quelconque qui va les secouer, les réveiller. Peu importe lequel. Puis souvent, c'est désagréable. Ben c'est sûr, tu as une contraction, une souffrance que ça va émerger. C'est rarement… Ah, il fait beau, il fait chaud. C'est rarement, c'est ça. Quand tu te promènes un peu partout, c'est quoi la drive qu'il y a derrière? C'est quoi qui fait que Jérémy se lève un matin et me disait « Ah, c'est la meilleure version de toi-même au travers de ce que tu fais ». Voilà. OK. Mais là, tu t'en demandes vraiment. Tu es ouvert en vulnérabilité. Tu t'en demandes vraiment. Tu travailles beaucoup. Est-ce que ça arrive des moments où est-ce que tu arrives ici à la maison et tu fais comme « Pfff, est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de faire? » La réponse est non. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui. Parce qu'on court après comme à Amster dans une cage. Il y a des choses qui ont du sens. Oui, je comprends. Ça a du sens de vouloir écrire un livre parce que j'ai eu ce feeling-là et puis c'était vrai en moi. Il y a plein de choses que j'ai faites où je me suis dit « Est-ce que vraiment ça a du sens? » Tu sais, moi je vois une psychologue depuis longtemps et elle a fait beaucoup de méditation et elle est beaucoup là-dedans. Elle m'a dit « Si dans la vie tu n'étais rien et que personne ne te connaissait, tu pourrais rester à côté de ta maison et voir la nature grandir. Ta vie serait aussi belle. Tout ce qu'on fait, tu le fais par amour de ce que tu aimes, mais est-ce que vraiment tout a du sens? Tout est… Ça fait que je me suis rendu compte d'un moment où j'ai dit « Oui, il y a beaucoup de choses. » Puis je me dis « Est-ce que vraiment je voulais ça? » Pas vraiment. Oui. Mais tu le fais parce que tu es comme dans une espèce de processus. Tout à fait. Puis ça arrive. Puis je vais prendre pendant que ça arrive. Puis comme j'ai mis tellement de temps à arriver là. J'ai tellement manqué. Comme quelqu'un qui manque de nourriture. Le jour où il a mangé, il a mangé. Il a mangé. C'est ça. C'est ça. Sauf qu'en fait, ça ne va jamais arrêter. Oui. Mais quand on est conscient, comme tu l'es, on est capable de prendre ces événements-là en comprenant que j'ai de quoi libérer par rapport à ça. Oui, qu'il y a une peur. Oui. Qu'il y a une peur de manquer quelque chose. Oui. Qu'il y a une peur de passer à côté de quelque chose, de ne plus être aimé, d'arriver à être dans l'instant présent puis de surfer et d'accepter. OK. Parce qu'on s'entend, il y a un moment donné, même, oui, on voit à la télé puis tout ça, mais il faut se lever. Il faut aller aux émissions de télévision, aller donner nos shows puis tout ça, écrire le soleil-là. Ça ne s'écrit pas tout seul. Il faut l'écrire. C'est quoi la drive derrière, Jérémy, qui fait que… qu'est-ce qu'il veut laisser? Qu'est-ce qui pousse à faire ça? Tu vois, j'ai commencé ce métier par besoin de reconnaissance et d'amour. Bravo. Bravo de… non, mais bravo de le mentionner en vulnérabilité. Je trouve ça super intéressant. J'ai grandi sans papa parce que mon père est mort quand je suis jeune. Et donc, j'ai grandi avec une place à prendre dans mon cœur qui était la reconnaissance, l'amour, la fierté. Et donc, je pense que j'ai commencé en partie parce que j'ai aimé ça, mais parce que je pense que j'aimais me nourrir de rire, de reconnaissance, de t'aimes, de t'es merveilleux. Ensuite, j'ai continué ce métier-là par envie de faire du bien. OK. Un espèce de syndrome de Jésus. Un syndrome de sauveur un peu. Un syndrome de sauveur. Un syndrome de sauveur. Ah oui, c'est vrai. Je vais aider les gens, puis je vais faire du bien aux gens. Puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, pour moi, que ce n'était pas pressant parce que je me dis que si je n'arrive pas à leur faire du bien, je vais être moins bien. Ouais. Fait que, et aujourd'hui… Tu étais dans la performance beaucoup. Ouais. Donc, tu te réalisais si eux étaient bien et s'ils n'étaient pas bien. Ouais. Alors, Castor, je tombe vraiment vers… Je vais faire ce que j'aime, ce que la vie me présente, si ça sonne vrai aujourd'hui. Ouais. Et puis, si en plus, ça te plaît et ça te fait du bien, good for you. Ouais. Mais si ça ne te plaît pas, good for you. Ouais. Ça pue de… Ouais. C'est plus mon but. C'est ça. Je vais réécrire un livre un jour. C'est plus ton barème du succès non plus. Non. C'est ça. Je vais en réécrire un. Ça pue pour te faire du bien. Non, c'est ça. Parce que j'ai envie d'écrire des choses. Ça fait. Pour toi. Puis, ça résonne pour toi. Cool. C'est un peu comme un… Je pense qu'il y a deux joueurs de casino. Ouais. Il y a le joueur qui va pour gagner. Ouais. Parce qu'il est accro. Parce qu'il a un problème, il a une dépendance au jeu. Ouais. Et il y a celui qui va pour jouer. Je me dirige vraiment vers ce joueur-là qui est de… Je vais vers ce que j'ai à faire. Puis, parce que j'ai envie de le faire. Let it go. Let it go. Et puis… Et puis, tu vois, c'est marrant. Je te parle de ça aujourd'hui. Puis, je suis dans une espèce de période charnière en ce moment dans ma vie. C'est parfait. Récemment, là. Ouais. Très, très récent. Ouais. Qui est… Dans ma vie, j'ai toujours balancé entre l'ego et l'âme. Ouais. Il m'est arrivé de quitter mon… Pour vraiment être avec toi, il m'est arrivé de quitter mon âme pour aller dans mon ego. Ok. Consciemment ou inconsciemment ? Inconsciemment. Ouais, c'est ça. Ok. Par… Qu'est-ce qui est dans l'ego, c'est la visibilité. Ouais, ouais. C'est de passer à la télé. L'autorité. L'argent. L'argent. Ouais, ouais. Tout à fait. Ce sont toutes des valeurs associées à l'ego. Ouais. Et je m'en suis rendu compte. Puis, tu sais, j'évolue. Ouais, c'est humain. C'est humain. Ouais. Et dernièrement, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, pendant une période de ma vie, dernièrement, j'étais pour faire un projet dans l'ego. Ouais. Et j'ai dit non. Ouais. J'ai plus ça. Là, je pense que j'étais dans mon âme. Ouais. Après, je suis allé dans l'ego et là, je reviens dans l'âme. Ouais. Mais j'ai dû vivre ça. Non, mais c'est normal. J'ai expérimenté ça. Oui, tout à fait. Exactement. Pour voir ça. Ouais. Et pour ensuite vouloir re-échanger de projet. Est-ce que tu crois que tu es guéri à jamais ? Je ne pense pas. Non, c'est ça. L'ego et le mental est tellement fort qu'il revient. Par contre, tu vas être plus vigilant. Plus vigilant. À t'observer. Tu deviens plus conscient. Tout à fait. Plus ça va. Exact. Plus tu fais des choses sur toi, la méditation. Exact. Plus tu deviens conscient. Tout à fait. Et plus tu vois le mental revenir et dire, hey, je t'ai vu, je t'ai vu. Ouais, ouais, ouais. Comment tu sais par rapport à toi-même quand tu te rends compte de ça ? Des fois, j'ai ri. OK. Bingo. Bravo. Tu vois, je me suis rendu compte que je me suis souvent pris pour un autre dans ma vie. Et quand je dis se prendre pour un autre, ce n'est pas comme tout le monde pense. OK. Quand tu dis se prendre pour un autre, les gens, le réflexe au Québec, c'est grosse tête. Ouais, c'est ça. On prend pour une star. On a tous des choses. Moi, j'ai grandi avec une peur de l'échec. OK. Et comme j'ai une peur de l'échec, j'ai souvent été dans l'overdoing. OK, ouais. Pour faire plein de choses. Ouais, c'est ça. Et autant personnel que professionnel. Ouais. Pour ne pas échouer. Je ne veux pas échouer en tant que grand frère. Je ne veux pas échouer en tant que chum. Je ne veux pas échouer en tant qu'artiste. Ouais. La peur de l'échec. Et l'overdoing. Et je me suis rendu compte depuis tout petit, sûrement depuis la mort de mon père, que j'ai souvent joué plusieurs personnages pour arriver à me faire apprécier. Ouais, c'est ça. Mettons, toi, tu es une personnalité. Ouais. Assez rapidement, mon esprit t'analyse. Ouais. Et hop. Pour te faire plaisir. Pour te faire plaisir. D'une façon, je dis quelque chose. Ouais. Je fais quelque chose. Pour qu'on t'aime. Pour que tu m'aimes. Ouais, je comprends. Ouais, tout à fait. Je comprends très, OK. Je comprends très bien. Tu vois? Et ça, depuis que je suis tout petit, ça a été un réflexe que mon corps a pris pour aller me faire aimer. Ouais. Parce que je manquais d'amour. Ouais. J'ai pris ça et je m'en suis rendu compte dernièrement. J'ai joué plein de personnages. Bravo! Tu as un bel éveil de conscience, ça. Tu vois, l'autre fois, je suis au restaurant, je vais m'acheter un bagel et le gars derrière le comptoir me fait un commentaire et je me dis « Ah, t'es le meilleur, big! » Et après, une seconde, une seconde après, je lui dis « Tu es le meilleur, c'est quoi ça? Pourquoi tu dis ça? » Et je me suis moqué de moi. Il reconnaît Jérémy Demé en disant « Cool, lui! » C'est ça. Il dit « Pourquoi tu fais ça? » Ouais, ouais, ouais. Tu penses ça? Tout à fait. Bullshit! Je me suis auto-bullshité, c'est moi. Fait que je suis dans un intérieur de ma vie aujourd'hui où je veux tomber vers l'authenticité envers moi. Vraiment. Et envers les autres. Tout à fait. Fait que je suis vraiment là-dedans et c'est excitant. Ouais. C'est excitant et c'est plus simple. Et tu trouves-tu que le moment où est-ce que tu laisses aller, exemple, le désir de l'âme, si on peut l'appeler de même, que tu as plus de succès? Tu peux-tu dire ça? J'ai plus de liberté et d'espace à l'intérieur de moi. As-tu plus d'opportunités ou de magie qui se présentent dans ta vie? C'est une bonne question. Mais tu vois, j'ai la chance de vivre une période professionnelle où je pense que les gens m'apprécient professionnellement. Fait que j'ai la chance d'avoir quand même beaucoup de demandes différentes. Est-ce qu'il y en a plus? Mais c'est vrai, quand tu es honnête, oui. Il y a des choses dans l'énergie qui bougent et qui se présentent différemment. Et ça fait du bien. Tu sais, le monde dans lequel on vit, c'est un monde d'images. Le showbiz, c'est une coche au-dessus. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et j'ai beaucoup fait semblant. Comme tout le monde. Tout à fait. Je ne connais pas personne dans le monde qui ne fait pas à un moment donné semblant. Exactement. Ton boss te fait une blague. Elle est bonne, Roger. Mais tu as trouvé zéro drôle et plat. Mais tu le fais parce que tu es politique. C'est ça. On vient dans un monde politique. Exactement. On dit que tous les politiques sont des croceurs. Parce qu'ils vivent dans un monde politique. Exact. Ils vivent dans le monde dans lequel on se crée nous-mêmes. Fait que je vois ça et je veux aller vraiment. Et puis, je ne dis pas que je suis parfait aujourd'hui. Non, non, non. C'est un process. C'est un process. Exact. Mais j'aime l'idée de le voir et d'être en process dans quelque chose de profondément vrai. Tout à fait. La meilleure version de toi-même au travers de ce que tu fais. Voilà. OK. Mais là, tu t'en demandes vraiment. Tu es ouvert en vulnérabilité. Tu t'en demandes vraiment. Tu travailles beaucoup. Est-ce que ça arrive des moments où tu arrives ici à la maison et tu fais comme… Est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de faire? La réponse est non. OK. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, OK. Ça n'a pas de sens. Parce qu'on court après, comme à Amsterdam dans une cage. Il y a des choses qui ont du sens. Oui, je comprends. Ça a du sens de vouloir écrire un livre parce que j'ai eu ce feeling-là. Puis, c'était vrai en moi. Il y a plein de choses que j'ai faites où je me suis dit, est-ce que vraiment ça a du sens? Tu sais, moi, je vois une psychologue depuis longtemps. Puis, elle a fait beaucoup de méditation. Puis, il y a beaucoup là-dedans, tu sais. Elle m'a dit, si dans la vie, tu étais rien et que personne ne te connaissait, tu pourrais rester à côté de ta maison et voir la nature grandir. Ta vie serait aussi belle. Tout ce qu'on fait, c'est… Tu fais par amour de ce que tu aimes, mais est-ce que vraiment tout a du sens? Tout est… Je me suis rendu compte, dernièrement, j'ai dit oui à beaucoup de choses. Puis, je me dis, est-ce que vraiment je voulais ça? Pas vraiment. Mais tu le fais parce que tu es quand même dans une espèce de processus. Tout à fait. Puis, ça arrive. Puis, je vais prendre pendant que ça arrive. Puis, comme j'ai mis tellement de temps à arriver là. C'est tellement… C'est comme quelqu'un qui manque de nourriture. Un jour, il a à manger. Il a à manger. C'est ça. Tu prends pendant que ça passe. C'est ça. Sauf qu'en fait, ça ne va jamais… Non, c'est ça. Arrêter. Mais quand on est conscient, comme tu l'es, on est capable de prendre ces événements-là en comprenant que j'ai de quoi libérer par rapport à ça. Oui, qu'il y a une peur. Oui, qu'il y a une peur de manquer quelque chose. Oui. Il y a une peur de passer à côté de quelque chose, de ne plus être aimé, d'arriver à être dans l'instant présent et de surfer et d'accepter ce qu'il est. Exact. Et tu vois, je suis vraiment là-dedans. Le mot de ma vie en ce moment, c'est authenticité. Oui, bravo. Je suis vraiment là-dedans et puis je me vois et je ris de moi. Une fois, je suis en voiture et je parle de quelque chose et je me mets à rire. Oui. C'est correct. Tu ris de toi. Tu ris de l'ego à quelque part. Oui. C'est super puissant, ça. Je me vois et je ris de mon ego. C'est bon, je t'ai vu. Moi aussi, j'en ris souvent de ton ego. Cool. Non, c'est pas vrai. Good for you. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, souvent, je partage avec ma communauté, c'est qu'il faut en rire. C'est correct. Si on se tape dessus, c'est pas mieux. Non. On ancre tout ça, ces souffrances-là. C'est de dire, OK, t'as-tu vu comment tu fonctionnes? Wow, keep calm. Exact. C'est OK. Exact. C'est correct. C'est parfait, tu sais. Donc, c'est en authenticité. Ce matin, j'ai fait un vidéo live avec ma communauté et j'ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez savoir ou voir de Jérémy. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé quelle est la couleur de sa paire de bobettes. Je lui aurais dit y voir les yeux présentement. T'es-tu sérieux, toi? Blond, bleu, blond. Oh, il y a plusieurs couleurs en plus. Blond, bleu. Marrant. Marrant, c'est ça. Quel monde est ça? Tu sais, revoir sur mon canal Facebook, en fait, oui, effectivement. C'est un homme ou une femme? C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. Parfait. On te salue. C'est les yeux, là, balais de l'or, en fait. On va zoomer au montage, mais ils se disaient, j'en ai-tu ou je n'en ai pas aujourd'hui, hein? Parfait. C'est un homme. Ou tu veux t'en aller avec tout ça? C'est quoi? C'est... Je suis curieux de savoir, quand on avance, on fait des plans, et plus qu'on avance, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, dans la conscience, moins peut-être qu'il y a de plans fixes. Une place peut-être plus au flot de la vie, à être impressionnée par la vie, mais en sachant que je veux être authentique, je veux être dans mes valeurs, je veux contribuer, exemple. Y'a-tu quelque chose, y'a-tu une clarté dans l'Ouest que tu t'en vas, où il y a un mix des deux? Je veux me réaliser d'une certaine façon, avec certaines valeurs, mais je laisse la… Dans ma vie, je suis partagé vraiment, je suis entre deux os en ce moment, je suis très sincère avec toi, entre les os de ce que j'ai été toute ma vie, qui est le « overachieving », qui est la peur de l'échec, et l'authenticité, que je vois, je suis vraiment entre les deux. Je ne suis ni complètement dans l'un, ni complètement dans l'autre, je suis vraiment en train de voir et de comprendre ça en moi, et de vouloir tendre vers l'âme. Et dans un monde idéal, j'ai envie de te dire que j'aimerais ça être comme une sorte de rivière, elle coule, elle ne sait pas où elle s'en va, mais elle sait qu'elle va y aller sans aucune résistance. Des fois, l'ego revient, je redeviens un rocher, et je repars. Je suis comme ballant entre les deux, mais où je m'en vais, je n'ai aucune idée. Et j'aime l'idée de laisser, de me centrer, d'être authentique, et de laisser la vie m'amener, parce qu'elle sait où je m'en vais, c'est à elle de me décider. Et j'aime l'idée de vouloir apprendre ici le lâcher-prise. Moi, je suis venu apprendre beaucoup de choses sur cette terre, mais une des choses, c'est le lâcher-prise, que moi, j'avais mis deux mails, j'étais à la bombe, et j'ai envie de lâcher-prise sur tout ça, sur le résultat. Je ne savais pas que j'y arrive encore, parce qu'elle se mentir. Non, mais c'est un process pour chaque personne, effectivement. C'est un process, et j'aime l'idée de travailler là-dedans, et plus je le fais, plus la vie est simple. Oui, c'est ça. Plus je le fais, plus ça coule. Exactement. Alors, prévois à ta question, non, je ne suis aucune idée où je m'en vais, et je n'ai pas envie de le savoir. Et tu es bien avec ça. Et je suis bien avec ça, parce que, oui, je suis bien avec ça. Oui, je suis bien avec ça, et ça peut avoir l'air terrifiant. Non, je trouve ça magique, moi. Oui, je trouve ça magique totalement, parce que je fonctionne, on se rassemble beaucoup. Oui, tu sais, des fois, tu dis que c'est magique, et là, le mental revient. Ah, tu repars. Ah, il revient. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as réussi à enlever ton mental complètement? Alors, totalement. Mais non, c'est sûr, ça revient constamment aussi. Mais en se voyant de temps en temps, je disais, OK, reviens, là. Tu sais, souvent, pour partager mon challenge, moi, c'est côté l'entrepreneur, côté les veilleurs de conscience, le gars qui est dans sa conscience, qui est en train de se libérer, et l'entrepreneur qui se prend au sérieux, puis qui veut faire avancer les affaires. Donc, il faut que je m'observe constamment, c'est le défi constamment. Mais oui, quand ça revient, j'essaie de revenir le plus possible. Tu sais, moi, je dis souvent, it's a process, ça va peut-être d'un jusqu'à la fin de nos jours, d'une certaine façon. Oui. Puis d'arriver à, tu sais, tu as une belle rivière ici à côté, je t'ai vu la regarder tantôt quand tu as fait ça, quand tu as parlé de la rivière. Mais c'est un peu ça, de se laisser couler goûte de flot avec la vie. Oui. Puis, oui, ça peut être insécurisant, en avançant, puis surtout en disant aux gens, mais, tu sais, comme j'ai fait au début de l'entrevue, on n'a rien préparé dans l'entrevue, mais est-ce qu'il nous a manqué quelque chose? Pas encore. Pas du tout. On était dans le flot au travers de tout ça, puis je pense qu'il y a de la magie quand on se permet d'être dans ce flot de la vie. Je pense qu'il y a de la magie. En fait, je pense que la clé, c'est de dire, est-ce que j'avance en forçant ou non? Oui. Si je parlais pour moi, si je me mets à forcer, c'est que je ne suis plus dans la magie. Je suis dans l'ego. Je suis dans l'envie de plus. Je suis dans le mental. Si la vie coule, puis tout arrive, relaxe, c'est là que je pense que tu es dans la nature. Comme une fleur qui pousse. Bingo. Toi, tu es dans la nature aussi, où ce que tu demeures, c'est important aussi. Moi, c'est un privilège d'avoir trouvé un endroit où je me sens calme, et c'est ça mon modèle, moi. Moi, j'ai toujours été attiré par l'eau. J'ai toujours dit, quand j'ai cherché une maison, dès qu'il y avait une piscine avec une fontaine, je voulais la maison. Pas pour la maison, pas pour la fontaine. Pas pour la piscine, pour la fontaine qui coulait. Donc, la rivière, ça a-tu une raison pour laquelle tu as acheté ici? Non. Il y a un coup de foot sur l'endroit, et la rivière est venue en plus. Mais j'ai toujours dit, l'eau qui coule, ça me parle, ça me détend, ça résonne en moi. Alors, je suis très privilégié de pouvoir avoir ça à côté de chez moi. Totalement, totalement. Tantôt, tu as parlé de mental, tu as parlé d'âme, tout ça. Est-ce que tu crois que, ça ne fait pas longtemps de mon côté que j'ai décidé que j'ai enlevé les barrières, et qu'on n'a pas le choix de toute façon de, pas qu'on n'a pas le choix, mais pour bien comprendre le plan au complet, on n'a pratiquement pas le choix de penser au niveau de l'âme. Est-ce que tu penses qu'il y a un désir en venant de s'incarner ici? Est-ce que tu es là dans ta façon de penser? Est-ce que tu crois que, tu sais, quand tu parles d'âme versus mental, est-ce que tu crois qu'il y a une mission, sans trop être important, mais il y a une mission dans ce qui veut couler au travers de Jérémie? Je pense que la mission qu'on a, chacun la sienne, je pense que c'est de faire ce que tu aimes dans la facilité, et d'apprendre, tu sais, moi, le lâcher-prise, ça, c'est ma bien à moi, tu as la tienne. Je pense qu'on vient pour apprendre des choses ici. Tout à fait. J'ai cette impression-là. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas ce qu'il y a avant, après, parce que je n'ai pas accès à ça, mais j'ai l'impression qu'on vient pour se nettoyer, réparer des choses. Tu sais, il y a un débat, est-ce qu'il y a des vies avant, est-ce qu'on se réincarne? Moi, j'ai l'impression que oui. C'est une croyance. Oui, tout à fait, exact, je suis d'accord avec toi. Puis je ne veux convaincre personne. Parce qu'on ne s'en rappelle pas, finalement, ça reste une croyance. C'est ça. Tu peux dire que non. Oui, c'est ça. Puis je peux dire que oui, puis les deux, on aura raison, ou les deux, on aura tort. Oui, tout à fait. Mais j'ai l'impression qu'on vient travailler des choses, puis on vient se nettoyer, puis que tant que tu restes dans l'authenticité, puis l'âme, tout va se mettre en place. Mais c'est ça, finalement, la clé. C'est de rester, avec ma psychologue, on dit souvent, il y a une sorte de matrice, puis à droite, c'est là, l'âme, c'est le côté de laisser couler. C'est ça, mais pour répondre à ta question, je pense que oui, il y a une espèce de... laisser les choses aller, puis on est venu travailler chacun de nos affaires, je pense. Oui. Et depuis le tour burn-out que tu as fait, est-ce que tu avais commencé à méditer avant ça ou non? Non. OK, c'est au travers de ça que tu as commencé à méditer, à t'intéresser à ça? Oui, j'ai tout commencé dernièrement. Et là, tu vois, je m'en vais, au mois de décembre, je m'en vais faire 10 jours. Ah oui, à Vipassana, tu connais? J'ai fait 13 fois à Vipassana. 13? Oui. Oui, j'étais un peu fou au travers de ça. Ça a transformé ma vie. Les gens savent c'est quoi, Vipassana? Oui, parce qu'on en parle régulièrement, mais rapidement, Vipassana, c'est une retraite de 10 jours en silence, où est-ce que tu n'as pas de... Tu sais-tu vraiment c'est quoi? Tu es assis. Tu es assis par terre en position méditation, tu médites 10 heures par jour. Tu n'as pas de... Moi, je ne dis souvent pas de Bouddha, Allah, Krishna, Jehovah, Tonka, Toyota. Non, non. Tu es toi par rapport à toi-même en observant ton esprit, et tu marches dans la nature et tout ça. Donc, pendant 10 heures par jour, pendant 10 jours de temps, pas le droit de regarder personne, pas le droit d'écrire, pas le droit de lire, toi avec toi-même. Tu as fait 13 fois. Oui. Je l'ai commencé par le faire une fois, mais là, tu sais, la réalité, les gens disent pourquoi tu travailles avec toi, mais la réalité, c'est qu'à chaque fois que je l'ai fait, je n'étais jamais la même personne. Ça fait quoi? Ça fait quoi d'avoir fait ça? Écoute, moi, j'avais peur du jugement, j'avais peur de la critique, j'avais pas de confiance à moi, je n'étais pas capable de me dire que je m'aime, j'étais impulsif, j'étais colérique, j'étais impatient, écoute, je suis transformé, là. Et ça t'a vraiment… Ah, mais attends, ça a changé ma vie, c'est ce qui est le plus puissant que j'ai fait, là. Ah, oui? On va mettre de loin. Wow! On va mettre de loin. Wow! Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un coach, il n'y a pas un auteur, il n'y a pas un conférencier, il n'y a pas un gourou qui t'enseigne, c'est toi en observant qui est ta vraie nature. Oui. Puis après ça, pendant les pauses, tu t'en vas marcher dans la nature, puis tu te rends compte que ce qui est dans la nature, et on fait partie intégrante dans la nature, c'est les mêmes lois, et c'est une question de connexion, tout est déjà là, tout est déjà là au travers de ce qu'on fait. Bref, 13 fois. Oui, mais j'ai fait 13 fois une fois, j'ai fait 13 fois une fois, tu sais, c'est merveilleux. C'est quelque chose. Tu t'offres un super beau cadeau. Ah, bien cool. Vraiment, vraiment. Puis tu as un appel d'aller là, c'est ça? J'ai un appel, je vois une psychologue depuis longtemps qui est beaucoup là-dedans aussi, et qui m'a dit, écoute, moi je te le conseille. Oui. Rendu où tu es dans ta thérapie, tu te conseilles. Tu fais ce que tu veux, mais moi et toi, ça m'a l'air de bien raisonner. Je dis, ah, bien oui, tu sais quoi, oui. Ça fait. Ça a bien sonné. Elle me l'a apporté, je me dis, ah, bien oui, tu sais quoi, oui, c'est ça. Alors, je vais. C'est super beau quand je t'ai dit ça, c'est super beau, mais ça a été l'expérience la plus difficile de toute ma vie aussi. J'imagine. OK. Surtout au début. Surtout au début. La 13e fois, tu t'as dit ça. Les quatre premiers jours, je les ai trouvés extrêmement difficiles. J'avais juste envie de m'en aller. J'étais pris dans mon tout doux. C'est un process jusqu'à la fin de nos jours. C'est ça qu'il faut comprendre. On va se libérer jusqu'à la fin de nos jours et ce qui doit émerger, émergera de toute façon. Ça fait que ce n'est pas parce que tu l'as fait 13 fois ou deux fois. Tout est parfait. OK. Ce qui va émerger, doit émerger. Oui. Tu sais, c'est comme, laisse la vie être la vie à travers toi. C'est parfait ce qui va être là. Ah, wow. C'est un beau cadeau que tu te fais là, vraiment, 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 vraiment. Cool. Écoute, tu t'en vas où avec tout ça dans les prochains mois, dans les prochaines années? Parce que là, on te voit un peu partout. En conférence, on te voit en humour, on te voit à la télé, on te voit, t'animes, tu fais des annonces, des publicités. C'est quoi les prochains projets pour Jérémy? Là, tu as un livre. Est-ce que tu as le but d'en écrire un autre? Oui, j'ai envie d'en écrire un autre tranquillement. Ça s'en vient tranquillement. Oui. Je vais le faire pour les bonnes raisons. Oui. Et ça s'en vient tranquillement. Donc, je vais écrire un autre livre. Oui. La liste d'eux. La liste d'eux? Le retour. Et je vais continuer. J'aime l'idée de faire des conférences. J'ai commencé il y a pas longtemps, puis j'aime beaucoup ça. Ça me plaît beaucoup. Et tu es très bon. C'est très bon, ça, c'est chacun de juger. Mais c'est très bon dans le style que tu gardes ton humour et tu portes un message de conscience. Et moi, je trouve que c'est un créneau. Tantôt, on a parlé, puis juste quand on a fleuré l'effet conférence humour, tu es venu avec les étoiles dans les yeux. Moi, c'est ce que je reconnais quand quelqu'un est à sa place ou pas, tu sais. Et je pense que, moi, j'appelle ça des leaders de conscience comme toi, mais il faut qu'il y en ait absolument, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça fait que c'est ça, je vais continuer à faire ça et puis je sors un nouveau spectacle l'année prochaine, mais ça, c'est autre chose. Et puis sinon, je vais laisser la vie, je vais passer du temps avec mon chat. Oui, il n'est même pas venu nous voir. En plus, c'était avec nous tout à l'heure. Je vais faire du yoga, je vais méditer, je vais faire tout ce qui me fait bien. Tout à fait. Donc, quand tu vas aller faire un Vipassana, tu risques d'être fort, fort, probablement très inspiré. Écoute. C'est sûr. Je ne sais pas. C'est sûr à 100% que tu vas être très inspiré parce que plus qu'on descend, plus qu'on devient inspiré. Je peux donner un petit conseil. Oui. Ne ramasse pas l'inspiration. C'est ça que ma psychologue m'a dit. Parce que c'est une addiction. C'est une addiction de « Oh my God, j'ai une idée de génie, il faut que je l'apprenne. » Mais là, ça te fait déconnecter de ce que tu es en train de faire. Ça, c'est exactement ça qu'elle m'a dit, ma psychologue. Ah oui, c'est vrai. Des fois, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est de teinture, elle fait « Non, pourquoi tu t'accouches à ça? » Non, c'est ça. Exact. Parce que tu vas être très inspiré, mais si tu la laisses aller, elle va revenir quand tu vas te rasseoir et te demander. Tout est déjà là. Tu vas vivre toute une belle expérience. Jérémy, on va avoir le privilège fantastique de te recevoir à Inspire-toi. Tu nous fais l'honneur de venir partager la scène au mois de novembre prochain, le prochain Inspire-toi. Pour ceux et celles qui sont en Europe, vous allez pouvoir le voir sur le web aussi, parce qu'il a accepté avec tout son cœur de rendre accessible son message. Vous allez pouvoir procurer le livre. On va mettre le lien pour… As-tu un site web, Jérémy? JérémyDenay.com C'est sûr. Et tu as une page Facebook. Parce que tu es très actif sur Facebook. Puis tu fais des petits coups un peu de temps en temps aussi. C'est dans ta nature d'avoir joué des tours. J'aime ça, moi. T'aimes ça, certain que t'aimes ça. Autant je suis à un côté profond, mais j'ai aussi un côté très jeune et très immature. Oui. Tu sais, quand souvent, je vous dis, on se prend trop au sérieux dans la vie, là. Ah ben, j'en ai un qui est dans cette lignée-là. Tu sais, lui, il ne se prend pas trop au sérieux au travers de ce qu'il fait. En fait, ça fait du bien, en fait, de voir ce que tu es en train de faire. Ah, bien, cool. C'est un privilège de pouvoir collaborer avec toi. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Je suis sûr que vous avez vibré à ce que Jérémy vous a partagé tout le long de cette entrevue-là. Mais je suis curieux. Je suis curieux de vous entendre. Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a fait vibrer le plus dans l'entrevue qu'on a faite ensemble? Il a été extrêmement vulnérable, hein? Tu sais, souvent, on voit une personnalité publique, mais de se permettre d'être vrai, d'être humain, puis de dire, OK, oui, je veux devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bref, écrivez sous la vidéo ici. Allez voir Jérémy sur sa page Facebook. De toute façon, on va tous partager les liens sur la vidéo. C'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit très bientôt. Bye, tout le monde. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501